Salut à tous Salty, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour vous aider à bien débuter sur crucible le nouveau jeu de amazon games qui est développé par relentless studios et qui sort le 20 mai 2020 gratuitement free to play sur pc il est disponible sur steam donc n'hésitez pas à aller le télécharger et aller le tester et je vais vous montrer dans cette vidéo comment bien débuter c'est parti du coup je fais partie de l'équipe des crucible partners donc des partenaires crucible c'est pour ça que j'ai pu déjà tester à plusieurs reprises le jeu et que je peux vous faire du coup cette vidéo avant enfin le jour de la sortie alors quand vous allez arriver sur crucible pour la première fois vous allez voir que vous pourrez choisir entre 10 personnages pour jouer ils ont évidemment beaucoup de différences ils ont tous des compétences différentes des habiletés différentes et le gameplay du coup est très différent je vais vous conseiller quelques personnages à jouer pour débuter mais sachez que tous les personnages sont forts ils sont assez bien équilibrés franchement et vous pouvez vraiment faire des dégâts et des miracles des superplay avec tous les persos donc à vous de choisir vraiment celui que vous préférez celui qui correspond le plus à votre style de jeu et à votre gameplay ceci étant dit moi je vous conseille si vous venez par exemple des fps plutôt des jeux de tir il ya un personnage qui s'appelle captain mendoza et si vous venez des fps c'est vraiment celui qui tire à l'arme automatique c'est le soldat d'overwatch c'est celui qui sera le plus simple à prendre en main si vous venez d'un jeu plutôt fps si vous êtes plutôt valorant que overwatch par exemple vous aurez plus de facilité à prendre en main captain mendoza en plus captain mendoza il peut aim down side c'est à dire qu'il peut viser avec le clic droit vous pouvez également jouer à la manette à crucible c'est important de le savoir c'est bien fait le support manette est vraiment là et du coup mendoza c'est vraiment celui qui peut en plus envoyer un heal il peut pas se heal directement mais il peut s'envoyer une capsule de heal toutes les minutes je crois donc c'est vraiment vraiment très fort et vraiment c'est celui qui à mon avis est le plus simple à prendre en main après évidemment il ya une courbe de skill qui est très très haute et avant de vraiment le master is et de faire de super 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 dégâts avec lui il va falloir s'entraîner comme avec tous les autres personnages si vous êtes plutôt sniper dans l'âme et je sais qu'il y en aura beaucoup d'entre vous qui vont aimer ce type de gameplay alors choisissez adjona adjona c'est le personnage que vous voyez à l'écran en ce moment sur le gameplay que je vous montre vous pourrez faire avec elle de gros dégâts de distance et en plus en fait son double grappin va vous permettre de vous échapper vraiment furtivement c'est très très fort c'est à dire qu'au corps à corps ça va être compliqué si vous êtes en 1v1 au corps à corps contre un personnage de corps à corps vous allez avoir vraiment du mal ça va être très très dur mais par contre vous avez cette espèce de double grappin qui va pouvoir vraiment vous aider à vous échapper et vous sortir de situations de ouf parfois vous croyez vraiment que ça peut être complètement fini pour vous et avec ce double grappin franchement vous pouvez vraiment partir assez loin et vous échapper d'un combat sachant qu'il ya pas mal de persos qui seront en face de vous qui peuvent pas aller si vite donc ils pourront pas forcément vous rattraper ils ont pas forcément aussi d'armes de longue distance donc vous aurez l'avantage évidemment avec adjona ce qui est conseillé c'est de pas trop aller au corps à moins d'être accompagné et évidemment de rester toujours un peu furtif loin de mettre des balles de loin vous allez faire des gros dégâts dans la tête pensez bien viser la tête aussi mais en tout cas si vous aimez sniper adjona sera le perso pour vous enfin le troisième perso que moi je vous conseillerais vraiment pour débuter pour le premier game il s'appelle hurl alors vous allez vous dire que c'est un tank mais dans crucible c'est pas vraiment un système de tank il a un petit peu plus de pv a priori il est un peu lourd mais il peut aussi s'échapper grâce à son spell de vitesse où il va monter sur un truc et aller super vite donc voilà il a quand même une capacité pour s'échapper et le je vous conseille hurl parce que bah il tire avec une mitraillette aussi donc voilà c'est pas trop trop chaud à prendre en main et en plus il a lui une capacité qui lui permet de se heal de temps en temps assez souvent même et c'est le seul personnage qui peut se heal en fait sans passer par les kits de soins donc ça peut vraiment être utile et pour le coup celui là pour commencer il peut vraiment faire l'affaire sachant que pour le coup j'ai joué à crucible avec pas mal de vétérans du jeu qui testent le jeu depuis un moment et je peux vous dire que si vous jouez bien hurl ça va être très très dur de vous faire tomber également il y en a qui le master is complètement qui sont super chauds avec lui donc voilà ça c'est trois personnages que moi je vous conseille pour débuter sur crucible mais sachez que tous les personnages ont vraiment leurs forces et leurs faiblesses et que franchement si vous trouvez qu'un autre personnage parmi les dix vous correspond le mieux n'hésitez pas à jouer celui là moi c'est juste ce que je vous propose pour vraiment commencer vos premières games c'est peut-être les plus simples à prendre en main au tout début mais la learning curve comme on dit donc la courbe de progression est vraiment vraiment longue et haute donc vous pourrez vraiment progresser avec tous les personnages alors sachez aussi qu'il y a un mode entraînement dans le jeu vous pouvez le sélectionner quand vous choisissez le mode de jeu auquel vous voulez jouer et ce mode d'entraînement il est très bien n'hésitez pas à aller faire un tour au début pour tester chaque personnage tester ses compétences et vous familiariser avec son gameplay tous les persos sont vraiment uniques mais vraiment pour le coup je vous dis ça mais vous allez le voir par vous même ils sont vraiment uniques ils ont vraiment des capacités vraiment vraiment spéciales et leur prise en main du coup est pas si facile que ça ça demande pas mal de concentration ça demande pas mal de vraiment il va falloir s'habituer à chaque perso jouer tous les persos ça va être très très dur et très très long et du coup ce mode d'entraînement il peut vraiment vous servir donc n'hésitez pas à en abuser pour prendre le perso en main après à chaque fois que vous choisissez un perso pour une session ou si vous avez qu'un perso qui est votre main et que vous allez le jouer n'oubliez pas également de bien choisir les améliorations d'essence c'est à dire qu'en gros dans chaque game vous allez au début ou même pendant toute la game passer des niveaux en équipe comme dans un moba et du niveau 1 à 5 en fait vous allez pouvoir débloquer à chaque fois dès que vous passez un niveau vous allez pouvoir débloquer des améliorations qu'on appelle les améliorations d'essence et pour chaque perso vous pouvez les modifier dans l'écran de sélection de personnages donc c'est très important que vous choisissez bien ce qui correspond également votre gameplay un autre truc à savoir et un truc qui est vraiment génial et qui est je pense inédit dans un jeu c'est qu'on peut régler la sensibilité par personnage et par équipement de personnage c'est énorme honnêtement vous pourrez vraiment aller voir dans les options je vais vous montrer ça tout de suite vous pourrez vraiment choisir par exemple avec un perso un peu plus lourd au corps à corps une sensi et avec ajona au sniper si vous visez une autre sensi ça c'est vraiment une option qui est énorme les devs ont vraiment pensé à nous pour le coup et pensé au confort des joueurs et c'est vraiment 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 énorme alors maintenant je vais vous parler rapidement des modes de jeu il y a trois modes de jeu à la sortie donc crucible il y a le heart of the hive c'est à mon avis le mode le plus complet c'est du 4v4 et la première équipe qui arrive à capturer trois ruches va gagner la partie c'est hyper tactique il faut vraiment s'organiser pour collecter de l'essence vous verrez ça je vous ferai plein de vidéos pour vous montrer ça il va falloir monter les niveaux de perso comme dans un moba c'est en équipe c'est à dire que quand vous farmez c'est pour votre équipe vous pouvez pas farmer tout seul pour votre niveau à vous plus l'équipe farm plus ça fait monter les niveaux de l'équipe et après il ya des ruches qui vont apparaître sur la map vous aurez toutes les infos qui seront sur la map et il va falloir essayer d'aller déjà dégommer les ruches et après de récupérer le coeur de la ruche qui va tomber une fois que la ruche est morte ce qui est super bien c'est que c'est vraiment comme je vous dis hyper tactique c'est du 4v4 mais voilà au début est ce que les quatre farms est ce qu'il y en a un qui va essayer de gêner les autres pendant leur farm qui va prendre un premier combat je vous conseille évidemment dans ce mode de jeu c'est de pas tous aller chercher le fight dès le début sinon vous n'allez pas pouvoir farmer vous allez voir il va vous arriver des petites mésaventures mais en tout cas voilà il faudra collecter de l'essence monter les niveaux essayer de gagner les coeurs de des ruches c'est plein de rebondissements à mon avis ce sera le mode le plus compétitif et celui qui va s'imposer vraiment en étant le mode de base de crucible on a un autre mode de jeu qui s'appelle alpha hunters qui est très très fun c'est un battle royal en duo par contre et il est très fun pourquoi parce qu'il y a un système de trahison il y a 16 joueurs maximum voilà huit équipes de deux et il y a un système de trahison qui est en place c'est énorme c'est dès que votre teammate est éliminé en gros vous pouvez rejoindre un autre joueur qui a perdu un teammate en solo donc qui est en solo vous pouvez vous rejoindre pour former une nouvelle équipe mais après en un clic en fait vous pouvez quitter l'équipe vous pouvez rejoindre un autre mec enfin c'est n'importe quoi les parties sont très très fun aussi pleines de rebondissements également et il y a un troisième mode qui s'appelle le harvester command c'est un mode un peu plus basique entre guillemets où c'est vraiment un mode domination où chaque équipe doit capturer des collecteurs d'essence et les garder ce qui fera monter ses points c'est vraiment un mode domination comme on connaît sur les jeux comme call of duty etc etc du coup ces modes de jeu à vous de voir également celui que vous préférez je suis sûr qu'il y aura des gens qui joueront que au br mais moi je vous conseille vraiment c'est de si vous voulez tryhard c'est de faire vraiment du earth of the hives ça va être le mode de jeu à mon avis le plus fou alors en ce qui concerne le combat et les fights attention car le time to kill est assez élevé sur crucible donc il faut pas hésiter à venir à repartir à tirer à se remettre à couvert à faire une et à s'échapper à faire tomber les kits de soins et être patient vraiment la patience franchement ça va être le maître mot je pense dans le jeu il faut être tactique patient il faut pas non plus tout rusher tout le temps parce que ça va être très compliqué vous allez voir de survivre si vous faites vraiment du rush comme ça sans trop réfléchir ça ressemble plus au niveau du time to kill un overwatch ça ressemble plus à overwatch qu'à apex legends ou valorent ou csgo on est plus dans un mix de shooter à la troisième personne du coup mais aussi de moba donc va pas falloir hésiter à reculer à avancer à essayer de d'aller mettre des balles à revenir il va falloir être assez patient évidemment si vous êtes en surnombre n'hésitez pas à prendre les combats parce que ça va être très intéressant d'être en surnombre bon ça ça vous voulez dire ça tombe sous le sens mais vraiment si vous êtes en 1v1 parfois ça peut durer très longtemps les fights vraiment 1v1 ça dépend les persos que vous avez etc mais ça peut si les deux joueurs savent bien jouer et tout ça peut être assez long de finir 1v1 donc dès que vous pouvez être 2v1 donner bien les infos etc à vos partenaires vous pourrez vraiment essayer de faire tomber les adversaires et faire des kills quand vous commencez une game et ce dans tous les modes de jeu en fait il faut aller farmer de l'essence c'est vraiment l'essence vous allez voir c'est les petites boules bleues quand vous tuez un mob ou alors il va falloir aller récolter des récolteurs enfin il va falloir aller prendre et capturer des récolteurs qui eux vont vous donner de l'essence à votre équipe en continu sachant que l'autre équipe peut évidemment reprendre ce collecteur qui va leur donner à eux de l'essence donc il va falloir bien vous coordonner avec votre équipe pour aller farm passer quelques niveaux une tactique ça peut être d'envoyer évidemment à chaque fois regarder la map pardon pardon et voir si vous avez plus de collecteurs que l'équipe adverse si vous en avez pas plus alors la tactique ça va être d'essayer d'aller en reprendre un pour justement essayer d'être l'équipe qui monte le plus rapidement ces niveaux une fois que vous avez passé les cinq niveaux que vous avez eu toutes les habilités d'essence sachez que ça continue vous pouvez passer votre équipe level 6 level 7 level 8 mais vous gagnez plus que des dégâts et de la santé ce qui peut être très important en endgame évidemment à la fin des parties si par exemple c'est très serré en earth of the hive vous êtes à 2-2 à la fin vous allez voir vous allez monter level 6 level 7 et ce qui va faire aussi que le combat va pas durer 107 ans et qu'au bout d'un moment vous ferez plus de dégâts etc et au bout d'un moment ça va commencer à faire très très mal et ça va faire que la partie va se finir une des équipes va prendre le dessus donc vraiment le conseil que je peux vous donner c'est n'oubliez pas de farmer pendant toute la game il faut pas faire que ça mais n'oubliez pas de farmer parce que si vous farmez pas et que l'équipe adverse prend plus de niveaux que vous ça va pas être impossible de gagner la game et de remonter mais ça va être déjà plus compliqué c'est comme si vous partiez avec vraiment un désavantage donc n'oubliez pas il faut faire passer les niveaux à votre équipe tous ensemble d'ailleurs toutes les indications sur votre map c'est très important de regarder votre map très souvent vous allez voir tous les récolteurs qui sont pris par votre équipe ou par l'équipe adverse et parfois il y a des éléments qui arrivent et il y a des espèces de capsules qui vont être sur la map et vous allez pouvoir les récupérer pour avoir par exemple un dégât de boost qui sera pour toute votre équipe pendant un temps prévu donc c'est clair que ça va être un avantage si vous êtes bien conscient de tout ce qui se passe sur votre map si vous checkez votre map assez souvent et que vous voyez ce qui se passe et que du coup vous pouvez adapter votre tactique selon ce qui se passe sur la map alors un autre conseil que je voulais vous donner c'est n'oubliez pas de bind une touche ou un bouton sur votre manette si vous jouez la manette pour pouvoir ping vous savez comme sur Apex Legends c'est à dire pouvoir facilement donner un endroit et montrer un endroit à votre équipe c'est important de le mettre moi je l'ai mis sur le bouton de ma molette par exemple c'est très pratique ça va vous aider vous et votre équipe à communiquer parce qu'au moment où j'ai testé le jeu il n'y a pas de chat vocal en jeu donc si vous lancez par exemple en solo ou même en duo si vous êtes dans une team de quatre pour communiquer il va falloir vraiment abuser de ce système de ping c'est au final la seule solution que vous aurez vu qu'il n'y a pas de vocal si vous n'êtes pas ensemble sur un discord ou un ts il va falloir donner les infos et vous pourrez le faire grâce à ce ping en jeu voilà c'est tout pour aujourd'hui et tout pour mes conseils pour bien débuter sur crucible je vais évidemment vous suivre le jeu faire pas mal de vidéos je pense sur le jeu et y jouer beaucoup donc j'espère que ça aura pu vous aider n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si crucible vous intéresse n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo et moi je vous dis ciao à tous c'était altis bon jeu et à plus tard oh 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 oh